Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Alors aujourd'hui je vais donner une petite explication sur une des animations que j'avais faite On m'a demandé en commentaire comment j'avais fait Alors voilà l'animation en question Je vais la lancer Voilà, lecture Voilà, c'est tout bête On a une feuille qui se redresse Puis un petit mouvement Je remonte ça, c'est très court C'est pas très bien fait J'en suis pas satisfait de cette animation On peut sûrement faire mieux Mais j'ai pas cherché plus loin On m'a demandé comment j'avais fait ça Si j'avais utilisé un plugin pour le faire Non, en fait c'est tout bête C'est vraiment tout simple Je vais montrer ça tout de suite Voilà, ici j'ai cinéma 4D 11.5 d'ouvert Ça marchera aussi avec la version 12, 13 et 14 La seule chose que j'ai besoin de savoir C'est qu'ici dans les NURBS On a ici la peau NURBS Et l'extrusion de NURBS Et ces deux éléments là permettent de faire des choses intéressantes avec les splines Si j'anime une spline Et que j'utilise un de ces deux éléments là Je peux obtenir des formes animées Je vais aller donc dans MoGraph Et ici je vais prendre la MoSpline Voilà, la MoSpline Qui est une spline toute bête Avec des paramètres assez complexes Qui permettent de faire pas mal de choses avec Donc j'ai l'élément MoSpline ici d'ajouter Ici je peux aller dans Basique Et je peux jouer ici avec l'angle P Pour redresser la spline Comme je veux la coucher ou la redresser Je peux aussi Alors je peux le mettre comme ça Je peux aussi jouer avec l'incurvation Pour incurver la spline dans un sens ou dans l'autre La MoSpline Ça sert à ça, c'est très pratique Je vais ici Je peux aussi ici jouer avec La taille en fait de la spline Le décalage etc Alors ici je vais la faire un peu plus longue Comme ça Et donc comme c'est une spline Je peux utiliser ici Ici Une extrusion NURBS Je mets la MoSpline à l'intérieur Voilà L'extrusion NURBS Je vais lui donner Voilà On va mettre plus 500 Centimètres Au potent 300 300 centimètres comme ça Et là donc j'obtiens En fait une feuille De papier Une feuille de papier Que je peux gérer Que je peux contrôler Grâce là En fait Avec les paramètres de la MoSpline Je peux donc Hop Comme ça Un effet De rebond Et c'est tout simplement Ce que j'ai fait C'est à dire qu'ici Je remets ça à zéro Je remets ça à zéro Là j'ai ma feuille qui est couchée Comme dans mon animation Ici Au début Là la feuille qui est couchée Ensuite la feuille Se relève Et il y a un effet En fait Où Elle se courbe vers l'avant Donc j'ai simplement Joué ici avec l'angle Play Pour la relever Et la courber un peu Vers l'avant Au moment où elle est comme ça Ensuite Toujours avec des clés Je la fais revenir Un petit peu en arrière Comme ça Un petit peu courbée en arrière Je la fais revenir en avant En arrière Etc De manière à obtenir Donc cette animation Plus ou moins réussie Alors là C'est pas terrible Terrible Je trouve que vraiment Cette animation là J'aurais pu faire mieux Je l'ai un peu raté Mais je sais juste Des tests Donc avec la MoSpline Donc là Je viens de montrer Comment on fait C'est tout bête Alors forcément autour Pour faire le reste de la feuille Il suffit d'utiliser des plans Des plans qui restent immobiles Donc là Je vais utiliser une MoSpline Et une Extrusion NURBS Maintenant on peut aussi faire Je mets deux MoSplines J'en retire l' Extrusion NURBS Je mets deux MoSplines Une à côté de l'autre Comme ça Et je mets ça dans une peau NURBS Donc les deux MoSplines A l'intérieur de la peau NURBS Donc là J'obtiens la même feuille Sauf que j'ai plus de réglages C'est à dire que je peux ici Régler L'angle P ici Donc l'incurvation ici Et la deuxième Avoir une incurvation différente Et un angle différent Donc je peux obtenir des formes Un petit peu plus travaillées Toujours en utilisant des MoSplines Donc c'est rien que C'est uniquement des MoSplines Sur lesquelles je place des clés d'animation Sur l'angle du pitch Et sur l'incurvation On peut aussi jouer avec le reste La courbure La torsion Si on veut Etc On peut jouer un petit peu avec tout Mais voilà C'est tout bête à faire C'est tout simple C'est juste Une ou deux MoSplines Dans une extrusion NURBS Et donc on obtient assez facilement ce genre de choses Bon comme je l'ai dit J'ai pas bien travaillé les choses Donc j'ai fait quelque chose d'assez basique Je suis certain que l'on peut faire des choses plus intéressantes Avec ça Il faut juste un peu creuser Un peu creuser les outils Chercher un petit peu ce qu'on peut faire avec Mais on peut sûrement faire beaucoup de choses Parce que la MoSplines permet de faire pas mal de choses Et comme c'est un élément homographe On peut y ajouter des effecteurs bien sûr Voilà J'espère que ça répondra à la question Qui m'avait été posée Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-toutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501